Mots de théâtre Oh oui, des mots du théâtre ! Épisode 1 Le rideau Allons voir dans le petit Larousse Alors alors, voilà, rectus, ride, rideau, pièce d'étoffe mobile qu'on peut tendre à volonté devant une ouverture pour tamiser ou intercepter le jour Ou protéger les regards Pardon, madame Bon, que trouve ton sœur Gallica ? Ah là, on a de beaux voilages Non, 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 non Ah mais c'est Petit Jean, sous un store ! Il est petit sur cette photo, il a bien grandi Non, non, c'est de ce rideau-là, le rideau de scène Ah oui, je le connais ce rideau, mais d'où vient-il ? Il est très beau, mais il ne sert pas qu'à décorer Le rideau de scène est apparu dans l'Antiquité romaine Il était composé de toiles tirées de la fosse du rideau jusqu'en haut de la scène par une machinerie formée de cordes et de contrepoids Sa fonction principale était surtout de masquer ce que le public ne devait pas voir Pour que la magie du théâtre opère Et après ! Au Moyen-Âge, il était peu présent On peut quand même le retrouver lors de représentations sur des traiteaux, sur les places publiques par exemple Mais c'est surtout à la Renaissance qui devient très important Préfigurant sur une toile peinte le décor qui a été caché derrière Laissant aux artistes la possibilité de montrer leur maîtrise de cette toute nouvelle technique La perspective Oui, mais le rideau rouge, il date de quand ? Le rideau rouge ? Comme tu peux le voir, il n'a pas toujours été rouge Avant la Révolution française, il était blanc et or, ou vert Vert ? Mais ça porte malheur, oh là là ! Oui, c'est vrai, il y a des choses à éviter dans un théâtre Mais on a le droit de dire merde ! Bon, le rideau était surtout bleu, c'était la couleur du roi Et il mettait en valeur les toilettes et la peau des femmes qui assistaient au spectacle Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on allait au théâtre, surtout pour être vu Ce n'est qu'après la Révolution française que le rouge s'installe progressivement dans les salles, au début du XIXe siècle Et c'est à peu près à la même époque que l'utilisation du rideau se ritualise pour commencer et clore la représentation Mais le rideau se lève ou il s'ouvre ? En fait, il y a de nombreux systèmes d'ouverture différents A l'allemande, le rideau monte ou descend d'un seul tenant A l'italienne, le rideau s'ouvre en deux parties remontant vers les côtés, en drapé A la grecque, le rideau s'ouvre du centre vers les côtés A la française, rideau associant les deux techniques, à l'allemande et à l'italienne, sur les côtés et en hauteur A la polichinelle, le rideau descend ou monte en se roulant ou se déroulant sur lui-même Mais il y a aussi à la romaine, à la vénitienne, à l'autrichienne, les rideaux brecht, kabuki, wagner Ah oui, c'est un peu comme la préparation des pâtes, à la bolognaise, à la carbonara, à la rabiata, la spaghetti J'ai faim, quand est-ce qu'on mange ? Ah oui, c'est vrai, j'ai faim C'est pas le moment, mets les rideaux alors D'accord, je reprends Donc, ce rideau d'avant-scène n'est pas le seul rideau que l'on trouve dans un théâtre Il y a aussi les pendrillons, toiles tendues sur les côtés pour masquer les coulisses Le rideau de fond, sur lequel est reproduit un élément de décor pour parfaire l'illusion Le manteau d'arlequin, partie de la scène située entre le rideau d'avant-scène et le premier pendrillon Ce nom a été donné car c'était l'emplacement privilégié d'arlequin dans la comédia de l'arte Et il y a le rideau de fer, rideau métallique situé à l'avant du rideau d'avant-scène pour protéger la scène en cas d'incendie Au feu, les pompiers, y'a la maison qui brûle Mais le rideau s'inscrit également dans un cadre et permet d'en souligner les contours Un cadre ? Comme pour un tableau ? Oui, on appelle d'ailleurs le contour de la scène le cadre de scène Et comme pour un tableau, une photo, le cadre, le cadrage permet un point de vue, une focalisation sur une action Et il y a ce qu'on appelle le quatrième mur Cette convention qui consiste à imaginer qu'en avant-scène Un rideau invisible comme un mur transparent permet d'établir la distance entre la salle et la scène Mais les hommes et les femmes de théâtre sont avant tout des joueurs Et ils prennent un malin plaisir à détourner, déconstruire, voire supprimer les conventions Et dans de nombreuses mises en scène, on voit que le rideau peut être remplacé par des décors Ou signifié par d'autres matériaux que la toile de velours rouge ou noir Ou être totalement absent Et on peut même aller jusqu'à l'explosion totale Bon, on vous en a assez dit Pour retrouver ces images, c'est sur Gallica Dans le prochain épisode de Maud Théâtre, on vous parlera de coups De théâtre ? De claques ? De théâtre ? De bleu, d'oignon, de combat, de cascade ? Non, je crois que j'ai déjà eu mon compte On peut aller manger des pâtes ? Et maintenant, rideau ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz